Nous sommes au Centre de conservation de BANQ en compagnie d'Yvan Lamonde, historien et professeur émérite à l'Université McGill, pour parler de l'histoire des idéologies au Québec. Bonjour M. Lamonde. Bonjour M. Lannoy. Le programme d'histoire du Québec et du Canada propose d'examiner la période de 1840 à 1896 sous l'angle de la formation du régime fédéral canadien. Et à cette époque-là, différentes idéologies vont entrer en contact et s'affronter. Justement à cette époque, un groupe assez restreint, mais très actif de personnes, vont défendre un libéralisme qu'on va parfois qualifier de radical. Pouvez-vous nous parler un peu de ce groupe de personnes-là? Oui, ce sont donc des libéraux au sens où des gens qui défendent les libertés, les grandes libertés, qui deviennent très actifs durant la période de 1840 à 1867, par exemple, et qui obligent l'Église catholique à être militante durant cette période. Alors, ce sont les libéraux radicaux, ce sont ceux qui, après les rébellions, donnent un nouveau souffle, pardon, à partir de 1848 aux idées libérales, aux idées de liberté, aux idées d'émancipation. Ce souffle libéral passe surtout par une association qui s'appelle l'Institut canadien de Montréal et passe aussi par le parti libéral de l'époque, qui n'est plus mené par Papineau, mais par Antoine Aimé d'Orion, qui va s'opposer à la Confédération de 1867. Ces libéraux radicaux sont pour l'émancipation de la colonie, sont anticléricaux contre le pouvoir de l'Église catholique et ce sont eux qui, durant toute cette période, vont mener le combat pour faire en sorte que ces idées de liberté et d'émancipation soient respectées, surtout dans le diocèse de Montréal par Mgr Bourget. On a ici l'annuaire de l'Institut canadien qui a été publié en 1868 et 1869. Quelle est l'importance de ce document-là? L'annuaire de l'Institut canadien est un peu le rapport annuel de l'Institut canadien, mais ces deux annuaires sont publiés au moment où l'antagonisme entre Mgr Bourget et l'Institut canadien connaît son apogée parce que l'Institut canadien a été condamné par Mgr Bourget, les membres ont été excommuniés, ne pouvant plus recevoir les sacrements, par exemple, au moment de la mort. Et l'Institut canadien a porté toute l'affaire devant Rome, qui, plutôt que de répondre sur la question même de l'Institut canadien, répond sur l'affaire Guibard. On a voulu, à l'époque, Mgr Bourget a refusé que Guibard soit enterré, lui qui avait été excommunié, soit enterré dans le cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Il y a deux procès, ça nous mène cinq ans plus tard au Conseil privé à Londres, qui décide que Guibard a droit à être enterré dans le cimetière catholique, ce qui va avoir lieu. On a aussi justement une gravure produite par Henri Julien en 1875 au sujet de l'affaire Guibard. Qu'est-ce que cette gravure-là nous dit? D'abord, elle nous dit que l'affaire Guibard a lieu en 1870 et l'enterrement a lieu en 1875. Ça veut dire que l'affaire Guibard a traîné dans le paysage pendant au moins cinq ans. Ça nous dit aussi qu'il y avait un tel émoi autour de cette question. L'antagonisme était à ce point aigu que le maire de Montréal a dû faire appel non seulement à la force constabulaire de la ville, mais à l'armée pour que Guibard soit enfin enterré dans le cimetière catholique de la Côte-des-Neiges. Et il l'a été et son cercueil a été en quelque sorte enfoui sous une masse de ciment de façon à ce qu'il n'y ait pas de vandalisme. Et on peut aujourd'hui encore aller au cimetière de la Côte-des-Neiges et retrouver le tombeau de Guibard. Sous-titrage ST' 501